Musique Mon nom c'est Prosper Sempore, je suis le président de l'association des vendeurs de documents et images Et devant le domicile du petit frère de l'ex-paysain, Blaise Comport Bon, dès le premier jour nous sommes arrivés, nous sommes rentrés dans la maison, on a commencé à fouiller Beaucoup ramassaient les vêtements, d'autres c'est des télés, tout ce qui contenait la maison Et nous c'est les documents, les photos, nous on ramassait Et lui le jour de l'insurrection, lui il était là encore ou bien ? Oui il était là, c'est sa femme et ses enfants qui étaient déjà partis, sinon François lui-même il était là C'est quand Blaise a rendu sa démission, le 30 là, c'est le 30 que François a pris la fuite Ce que vous voyez Bon, vous voyez, c'est la porte principale du domicile de François Comport Vous voyez, c'est le salon principal de François Comport comme ça A gauche vous avez une toilette Et là, vous avez une écrème plat Vous voyez, la partie de là La partie de là Et là vous allez sentir, tout ça, c'est une écrème plat Et sans vous mentir, le sous-salon vaut une parcelle Ah oui Du coup, vous avez le sous-sol par là Alors qu'est-ce qu'on raconte sur ce sous-sol là ? Bon, le sous-sol, le premier jour il y avait un stock de boissons, notamment de la liqueur Et de l'autre côté, vous avez l'écran qui était exposé Voilà, par exemple là, vous voyez C'est la porte d'entrée où il est Il a accès au lieu où il fait ses sacrifices Par là, vous avez un miroir Là, il y avait un lavabo Donc vous savez qu'il passe par là Et il a accès Bon, les gens l'ont creusé pour voir s'ils ne vont pas trouver de l'argent quoi Parce que là, ils sont assoiffés Même si tu vois, à partir de là Les gens creusent le plâtre Tout ça, c'est pour voir s'ils n'ont pas caché de l'argent dedans quoi Bon, par exemple là Vous allez sentir que c'était fermé avec une vitre Vous voyez Alors là, c'était fermé avec un vitre Et là, on a découvert 5 crânes Le squelette d'un enfant La queue fétiche Et avec son vaudou Il y avait le vaudou Plus des sacs pleins de produits noirs Bon, que les enfants ont ramassés comme des cailloux Bon, il faisait du tout ici Parce que là, même des êtres humains Et il a tué des êtres humains ici Est-ce que vous voyez Parce qu'avec François, si tu as un obstacle Il n'y a pas de pitié quoi Il télémine et puis voilà Il continue sa voix Il a fait une heureuse en dehors Bon, on est bon en tête Mais tu regardes un peu Non ? C'est ici, c'est pas là Cette maison appartient à Jonas Abimbi Le rebelle anglais là Voilà, c'est sa propriété comme ça Maintenant, Blaise Jonas Abimbi, Charles Taylor C'est eux qui faisaient le trafic de diamants Et l'or ensemble Et là, quand ça va pas Du coup, Blaise te donne le dos Ça, c'est son boulot comme ça C'est un mauvais gars Il y en a qui disent que même François était plus mauvais que Blaise Plus mauvais Parce que lui, il voyait plus rien Blaise Lui, il s'occupait des pays voisins Notamment un faux médiateur Pas un médiateur, si on peut le dire C'est lui qui C'est un pompier pyromane C'est lui qui met le feu Et il vient en sapeur-pompier après Donc Bon, je l'ai vu venir depuis le Libéria La Sierra Leone La Côte d'Ivoire Le Mali Et même Barry Mayanassare du Niger Son assassinat la blaisait au courant Donc Je lui ai dit que c'est un pompier pyromane De la sous-région Et lui, François, il gérait quoi ? François, c'est lui qui gérait Toutes les structures du Burkina Oui C'est lui qui gérait tout La mine Tout et tout Même Toutes les structures Si on veut bien voir Ouais Et là, vous avez la piscine aérienne Une petite piscine Une petite piscine aérienne Et là, il y avait un jacuzi Un jacuzi Un jacuzi Un jacuzi Un jacuzi Un jacuzi Ça va s'il y aérienne Salut salut ! Salut salut ! Ça va ? Oui. Bonjour. On est venu voir un petit salon de récuration. Un salon de récuration vers là. Tout juste là là. Vous allez sentir une caméra de surveillance. Voilà. Jusqu'en bas je vais vous montrer une trace de crampes là. C'est à dire à partir de là, il a tous ceux qui sont autour là. Voilà, ils les voient dans l'écran là. On va aller dans le salon principal de France. Là, nous sommes dans la chambre principale de François comme ça. Et là c'est sa douche. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. qu'on a ramassée dans le sous-sol. Voilà. OK. Parce que lui il a prétendu que c'était genre pour le théâtre ? C'est pas de l'art plastique comme il le dit. Parce que là, les photos c'était des photos réelles comme son album qu'on a ramassé. Parce qu'on a ramassé son album lors du baptême de sa fille et tout et tout. Il ne peut pas nous dire que c'est de l'art plastique. Sa fille n'est pas dessiné ça. Ah non. C'était quoi sur la photo déjà ? On la voyait ? Ça veut dire que c'est dans la cour là même ça a été prise. Quand tu vois sur la photo, c'est dans la cour là, ça a été fait. L'albinos là, il y a des gens qui le reconnaissent. Est-ce que vous voyez ? Ils disent que l'albinos là, c'est un albinos de Kuduba ici. C'est un albinos que beaucoup de gens viennent ici. Surtout les jeunes de Kuduba. Ils disent que non, c'est un albinos qui était à Kuduba avec eux et tout et tout. Du coup, il a disparu. Et voilà que sur la photo, c'est ce même albinos là. Bon, si c'était un albinos même, il n'y a pas de problème. Il y a eu un album ici, un gros album où c'est plein de photos d'albinos. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les albinos ? C'est le sacrifice du CDP, il faisait avec ça. Bon, moi je me dis que c'est un réseau. Voilà pourquoi il y a des photos pour preuve quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller dans le couloir de la mort là. Pourquoi le couloir de la mort ? Bon, là-bas c'est les habits des victimes, on l'a retrouvé là-bas. Et tout ici, c'était fermé ou c'était ouvert ? Ouais, c'était fermé. C'est les gens qui ont un vieux boucher ça. C'est-ce qu'il avait fait fermé ça ? C'est-ce qu'il avait fait fermé ça ? C'est-ce qu'il avait fait fermé ça ? C'est-ce qu'il avait fait fermé là ? C'est-ce qu'il avait fait fermé là ? On sait que de sa classe il peut pas porter des pères comme ça au caoutchouc. C'est-ce qu'il avait fait fermé ? Enfin, du coup... Dès que le deuxième jour, il est le pas qui a trouvé la robe de sa fille au dehors là. Il a commencé à prier. C'est-ce qu'il y a ? Il y a l'autre photo, c'est pas laissi. On va mettre la goutte de rage. Il y a l'autre photo. C'est le coffre fort là ! Il y a l'autre photo. C'est là où on a trouvé le coffre fort. C'est là. Tu vois ? Ah ouais. C'est une petite photo. C'est la qu'on a trouvé le coffre fort. J'ai enlevé la porte par là, en tapant il a tapé sur le carreau et du coup il a senti un bruit pas comme les autres. Donc il a commencé à casser le carreau pour moi. Il y avait un coffre-fort qui était loué. Et donc le coffre-fort contenait les documents de Norbert Zango, de la ville et d'autres. Nous, l'association des vendeurs de documents et images, on avait fait un cri d'appel aux autorités. Si toutefois ils peuvent remettre cette maison en valeur et en faire un musée du capitaine Thomas Sankara. Parce que la quatrième république, leur souhait était d'effacer le nom. L'histoire de Thomas Sankara, faire oublier Thomas Sankara. Mais pour faire vivre ce Thomas Sankara qui était vraiment cher pour nous. S'il pouvait vraiment mettre cette maison en valeur et amener tout ce que Sankara a laissé comme héritage pour en faire son musée ici. Je suis sûr que ce musée va rapporter beaucoup. Sous-titrage ST' 501